Johan Spahr, du lundi au mercredi à 16h10 dans cette émission, nous avons pour habitude débriefé ces minutes passées ensemble avec un portrait de vous. Et aujourd'hui, nous sommes lundi et c'est avec la minutieuse Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour. Bonjour. Bonjour Johan Spahr, je suis ravie de vous rencontrer. On s'attend toujours, on vous connaît parce qu'on vous a vu, on vous voit un peu partout, mais quelque part, on a l'impression qu'on va rencontrer peut-être Gainsbourg ou peut-être l'acteur qui a joué Gainsbourg. Parce que c'est tellement incarné quand vous faites quelque chose que finalement, on a l'impression que c'est vous. Et d'ailleurs, j'ai découvert qu'en cherchant un peu là et en écoutant que finalement, vous êtes séfarade et ashkénaze et très séfarade et très ashkénaze et très de la famille juive d'Algérie et très de famille de Pologne et d'Alsace un peu, de Metz. Alors, je trouve que c'est pour ça que Gainsbourg est si riche, enfin la manière dont vous l'avez construit. Il est formidable et d'ailleurs, je dirais à ce sujet-là que je découvre aussi que vous êtes dans tous vos personnages. Je me suis posé la question, vous avez dit pour Bergman, c'est bien, il a interverti ce qui jouait les hommes, ce sont maintenant les femmes. Mais en fait, dans Le Chat du rabbin, l'héroïne, ça pourrait être vous, puisque élevée par son père, avec un grand-père très présent. Enfin, on sent le père, le grand-père, on ne sait pas, il n'y en a qu'un, mais il pourrait être deux. Et puis, finalement, c'est une jeune fille qui est vous, mais peut-être c'est le chat, vous, on ne sait pas. C'est le chat, c'est vous. Ça reste un mystère. Non, mais vous savez, moi je suis le spectateur. Je suis le spectateur, j'ai mon petit théâtre, alors il fait forcément sens. Ce qui est amusant dans Le Chat du rabbin, c'est qu'il s'appelle la famille Sphare. Aucun d'eux ressemble vraiment aux gens de ma famille, et ça, ça m'amuse beaucoup. Et en même temps, ils sont peut-être un petit peu tous, parce qu'il y a ce personnage du grand-père qui est quand même religieux. C'est comme votre père était traditionnaliste, votre grand-père était un rabbin libéral, enfin à un moment donné de sa vie, il m'a semblé. Il y a eu tout ça, mais non, mais vraiment, c'est pas... Alors je dirais que c'est comme les rêves, alors si vous le permettez. Dans un rêve, puisque vous vous destinez, on a l'impression qu'on se balade dans un rêve quand même. Et alors les rêves, ce qu'on dit, nous, les psychanalystes, c'est qu'on est un petit peu chaque personnage. Donc à la fois on est le spectateur, on est celui qui regarde, à la fois il y a un peu de soi, bien sûr, dans chaque personnage, puisque c'est quand même nous qui rêvons. Donc c'est vous le dessinateur, donc voilà. Donc il y a un petit peu de vous, et à la fois comme ça donne quelque chose de très engagé, enfin c'est très fort, vous êtes même là, vous êtes là, vous êtes très là. Donc moi j'aime bien ça. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne me supportent pas, y compris des proches, qui disent quand t'es là tu nous stresses trop, il faut que tu t'en ailles. Quand je dessine, ça les calme. Alors je comprends ça. Vous avez dit de l'histoire, quand Cyril vous a demandé, qu'est-ce que c'est l'histoire pour vous ? Vous avez dit, ça plombe bien grave. Donc je me demande si quand vous êtes là et que c'est difficile, c'est parce qu'en fait vous avez une histoire quand même très très forte. Un père, pas seulement qui était juif d'Algérie, mais qui était très engagé, grosse personnalité truculente. Alors moi j'ai découvert votre père dans le Niçois, puisque j'ai lu ce livre, ils ont écrit un bouquin sur le Front National et les Juifs, donc vraiment Nice, il y a un chapitre sur Nice, on parle de votre père, puisque justement il était très engagé avec Jacques Médecin, et puis il est parti quand Jacques Médecin s'est rallié au Front National, donc très engagé, j'ai même vu qu'il y avait parfois des menaces qui pesaient pour vous, des gendarmes qui vous protégeaient, tellement il était engagé dans la lutte, ce type très... Et alors vous êtes un peu comme ça, et à la fois c'est curieux parce que le dessinateur, on s'attend à voir quelqu'un d'un peu comme ça, vaporeux, pas du tout, très présent, solide là, je comprends ça. On fait des choix, mon père fait partie des avocats qui ont fait mettre en prison des néo-nazis après les attentats de Copernic, et ça m'a poursuivi pendant toute mon enfance, parce que quand on embête ces gens-là, il y a des conséquences. Et après j'ai trouvé mes manières à moi de prendre mes distances face à un engagement trop intense, j'aime mieux dessiner. Bah oui, je comprends ça, et on comprend pourquoi vos dessins sont tellement intenses, et qu'on y va, on est dedans. Et alors quand vous avez dit que vous avez mis son Antonio, ça m'a fait plaisir, parce que c'est ce que j'ai ressenti tout le temps en lisant Le Niçois, on dirait qu'on est dans un livre de son Antonio, ils sont truculents, c'est un petit peu chaotique, mais à la fois hop, on retrouve le fil, c'est un peu dans l'absurbe, ou en tout cas c'est dans l'excès, et ça ressemble, c'est tellement vivant. Je vous conseille ce bouquin, je ne suis pas sûre que ce soit le plus connu, mais c'est vraiment bien. Oui, Le Niçois, on en a bien entendu par la FNB promo. Bon, en tout cas, c'est très bien. Et donc, je vous trouve vraiment entre tellement de cultures, avec un poids, et alors cette phrase que vous dites... Merci pour le poids, ça fait plaisir. Je me la fais de venir. D'abord on me propose du couscous, après on me dit que je suis en surpoids. C'est ça, c'est ça, on a bien mangé tout à l'heure. Je pense que c'est vous qui avez dit que votre plat préféré, c'était le couscous, c'est pas moi. Et d'ailleurs je dis le poids dans le sens pas lourd du terme, pas pesant. Lourd léger, je suis lourd léger. Présent, très présent. Voilà, c'était ça que je disais. Et puis, je trouve qu'il y a... Vous avez dit, mon imaginaire est né de la démission des adultes devant le réel. C'est magnifique. Donc j'ai compris que votre père avait du mal à vous dire que votre maman était décédée, que c'est le grand-père qui s'y est collé. Alors c'est très curieux, parce que quand ma mère est morte, il m'a dit qu'elle était partie en voyage. Et une fois qu'on m'a finalement avoué la vérité deux ans après, mon père s'est mis à me parler comme un adulte sur tout. C'est-à-dire qu'il me parlait, j'avais 6-7 ans, à me parler comme si j'étais une grande personne. J'avais droit aux jurisprudences, aux histoires d'avocats, les moindres affaires qui plaidaient, ils me racontaient tout. On est passé d'un extrême à l'autre. C'est ça. Dans l'extrême, ce papa, il avait un côté un peu dans l'extrême. Il n'y a pas eu transition, mais justement, c'était ma question tout à l'heure, Johan Spar. Est-ce que finalement, vous êtes un grand homme avec une âme d'enfant ? Vous avez gardé vos 3 ans ? Je ne sais pas ce que c'est une âme d'enfant, moi. Je pense jusqu'en grandissant, c'est comme les porte-manteaux, on décide les manteaux qu'on garde et les manteaux dont on ne veut plus. Moi, ce qui me plaisait bien, c'était les bandes dessinées, j'ai gardé. Ce qui ne me plaisait pas, c'est de ne pas pouvoir faire ce que je voulais. Donc ça, je me suis arrangé. Mes enfants ont eu cette phrase horrible, ils ont dit que j'étais un enfant avec une carte bleue. Alors ça, c'est peut-être vrai. C'est pour ça que quand vous parliez d'achat compulsif, s'il y a un abruti qui achète n'importe quoi, n'importe quand, surtout quand il n'en a pas besoin, c'est moi. Ok. Après, vous dites l'humour comme ça, mais la nourriture, ça a de la place. Parce que dans les questions de Christelle, il y avait plein de réponses. Avec la nourriture, les trois kiffs, le couscous, les bonbons, dans les kiffs, les bonbons, les bananes et les boulettes. C'est marrant. On voit bien que vous farcez un peu le trait dans ce moment-là, et que vous masquez tout ça, la sensibilité de l'enfant, un peu blessé quand même. Je dis un peu, parce que là, vous avez dit, non, non, mais pas du tout, je vais de l'avant, mais on comprend bien qu'à un moment donné, de temps en temps, vous posez les valises, et puis de temps en temps, vous les reprenez. Oui, c'est ça. Les livres servent à ça quand même. Voilà, c'est ça. Et alors, ce côté d'enfant, alors moi, je dirais que vous m'avez fait penser, parce que j'ai toujours une petite référence biblique dans cette petite rubrique, et alors, vous m'avez fait penser à Salomon. Alors, pourquoi Salomon ? Parce qu'il avait un papa très dépressif. C'est pas le cas, en tout cas, ça se voit pas de ce que vous racontez de votre père, mais on imagine quand même que c'était pas si simple d'avoir perdu cette femme, dont il pouvait pas dire d'ailleurs qu'elle était partie, décédée, et que l'enfant, là, il se retrouve à devoir faire face au nom des adultes et à soutenir un peu le parent. Et il se trouve qu'il y a une petite histoire qui raconte que David, vous savez que la nuit il dormait pas bien le roi David, c'est pour ça d'ailleurs qu'il jouait de la harpe, tout ça, là, vous savez, puis il chantait des psaumes, d'ailleurs très érotiques. Il jouait parfois de la harpe avec des garçons aussi. Alors ça, l'histoire ne le dit pas exactement, moi, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas, il jouait de la musique. Votre mère a joué de la musique, tiens. Et à la fois, personne n'arrivait à bout de ces grandes peines et de ces états dépressifs. Alors, on fait plaisir des magiciens, des rabbins, personne n'y arrivait, et un jour, le petit Salomon, qui avait 8-9 ans, est arrivé et il lui a dit, voilà, j'ai la solution. Alors tout le monde a rigolé. Il avait un petit anneau qu'il avait fait faire et à l'intérieur de l'anneau, il y avait écrit, en hébreu, « Gamzee yavo ». Ça veut dire, ça aussi, ça va passer. Et que, je trouve que ça... C'est beau. Ça va bien. Ça vous va bien. C'est beau. Voilà. Donc, il y a un petit côté comme ça, nostalgique, mais je finirai quand même avec ce qu'il y a écrit sur votre t-shirt, parce que c'est formidable. Et je pense que c'est exactement le pendant de l'histoire très sensible qui vous caractérise ce que je viens de raconter. Il y a écrit, « M'embâtisse, je nissar » et vous m'avez dit tout à l'heure que ça voulait dire, « Je m'embranche, je suis niçois ». C'est vrai. C'est le slogan de l'OGICI de Nice. Voilà. Eh bien oui. Je vous remercie beaucoup. On sait que les origines, la coutume, nos racines sont très, très importants et je crois que c'est le cas aussi pour vous, Johan Soir. Voilà. Voilà, c'est dit. Allez, on finit cette émission avec comme toujours un coup de cœur en direct à 16h20 bientôt sur Radio-G.